Revenons à la République démocratique du Congo parce que vous en parlez. Les troupes françaises sont majoritaires dans la force internationale présente en Iturie. Et en même temps, je voudrais savoir pourquoi le président français Jacques Chirac a exigé l'autorisation du Rwanda et de l'Ouganda avant d'envoyer ses troupes dans l'Iturie. C'est justement l'illustration du caractère multinational de ce type d'intervention. Votre question est très intéressante parce que je vais vous expliquer comment cela est illustré. Si on intervient au nom de la communauté internationale, ça devient une forme de responsabilité collective. C'est-à-dire que chacun, dans la mesure de ses moyens, est responsable, je dis bien responsable, des objectifs que l'on doit atteindre en faisant intervenir une force comme celle-là. En faisant venir des Français, la France étant nation-cadre, donc la force multinationale, c'est le terme qui a été utilisé, qui constitue une grande partie des effectifs. Compte tenu de l'histoire des Grands Lacs, il était nécessaire qu'il y ait l'accord formel et notamment écrit de l'ensemble des pays de la région pour dire collectivement que nous sommes responsables de la bonne fin de cette opération. Nous croyons tous qu'il faut intervenir, ça veut dire, nous croyons tous, nous voulons tous que cette situation terrible ne cesse, donc nous mettons les moyens et nous signons un engagement de ne pas entraver, par quelques moyens que ce soit, effectivement, puisque nous sommes tous participants à cette notion de sécurité collective, la bonne marche de la force multinationale. Pourtant, le Brésil que vous venez de citer, le Canada, la Grande-Bretagne n'ont pas exigé que le Rwanda donne son accord. Est-ce que ce n'est pas parce que la France porte encore les remords du génocide rwandais ? Vous savez, il ne faut pas, comment dire, refaire l'histoire en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas de remords de la part de la France à avoir. Il y a constaté qu'il y a eu un terrible événement traumatisant au Rwanda en 1994 avec un génocide qui a fait des centaines de milliers de victimes. Mais il faut dépasser aujourd'hui les conséquences de ce génocide pour que la population rwandaise vive en paix, vive en paix elle-même et vive en paix avec ses voisins. Donc la France est un pays qui n'a pas accepté de jouer justement sur le registre du remords, de dire qu'il faut payer quelque chose parce qu'il y a eu un génocide. La France est un pays qui a fait le maximum pour que ce génocide n'ait pas lieu en écrivant à l'époque, en défendant au sein des Nations Unies une intervention qui n'a pas eu lieu. L'opération turquoise a permis de sauver, et ça c'est de notoriété publique, on ne peut pas déformer aujourd'hui cette action, on a permis de sauver des vies humaines en grande quantité. Donc il n'y a pas de remords, c'est bien parce qu'il n'y a pas de remords, il y a une volonté de servir les populations, de servir la sécurité de manière commune, de manière collégiale, que la France est intervenue en Étourie aujourd'hui. Donc vous voyez, il faut bien placer les choses dans leur contexte. Et quand vous dites que la France a été la seule à exiger qui la signature du Rwanda ou de l'Ouganda, non, cette signature a été obtenue dans le cadre des Nations Unies, et les Nations Unies sont formées de 185 pays dont l'Ouganda et le Rwanda. Et c'est bien cette approche de sécurité collective. C'est ça aujourd'hui le progrès, c'est que chacun répond collectivement de la sécurité de ce type d'opération. Et c'est pour ça qu'elles peuvent avoir lieu. C'est une nouvelle donne, c'est une nouvelle perception des choses. C'est plus de partenariat. Vous voyez, c'est comme ça qu'on dépasse effectivement aussi les grands problèmes du passé.